Conte de fées en français Dina et le prince Il était une fois, une jeune fille si jolie, que tous ceux qui la regardaient étaient hypnotisés par sa beauté. Beaucoup trouvaient qu'elle rayonnait comme si elle était un ange. Ses cheveux sentaient bon, comme si elle les avait lavés avec mille roses, et on pouvait les sentir à des kilomètres à la ronde. Ceux qui lui avaient parlé disaient qu'elle avait la voix la plus douce du monde. C'était Dina, la fille du fabricant d'encens. Un jour, le prince de son pays passa à cheval devant la maison du fabricant d'encens. Il sentit les mille roses et fut captivé par cette odeur enivrante. C'est à ce moment-là que Dina sortit dans le jardin et que le prince la vit alors. Au moment où ses yeux tombèrent sur elle, il tomba amoureux si fort qu'il ne put plus penser à autre chose qu'à être avec Dina. Mais qu'arrive-t-il à notre fils? Nous devons lui parler tout de suite. Le roi et la reine allaient revoir leur fils. Mon fils, que se passe-t-il? Tu n'as plus d'intérêt pour le sport, ni pour tes amis, ni pour les affaires de la cour. Cela fait des jours que tu ne manges plus du tout. Que se passe-t-il? Parle-nous, s'il te plaît. Je suis désolé, papa et maman, mais je n'arrive pas à me sortir de la tête la fille du fabricant d'encens. Ce n'est pas une princesse, mais c'est la jeune fille la plus enchanteresse du monde. Et je suis vraiment fou amoureux d'elle. Eh bien, peu importe qu'elle ne soit pas princesse. Si tu l'aimes vraiment, nous devrions parler au fabricant d'encens et demander la main de sa fille pour que tu l'épouses. Oh, merci, papa. Non, attends! Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien beau d'admirer la beauté d'une personne, mais... Mais il y a bien plus à voir. Si elle devait perdre sa beauté, alors l'aimerais-tu quand même toujours, mon fils? Ta mère a raison. Réfléchis encore un peu, mon fils. La beauté, c'est temporaire. Je sais, papa, et c'est bien pour ça que j'hésitais à vous parler d'elle. Moi aussi, je veux l'aimer pour de vrai. Alors, attends encore un an. Voyage, pars à l'étranger. Mène ta vie comme si tu n'avais jamais posé tes yeux sur elle. Ne parle plus d'elle. Et si, après un an, tu l'aimes toujours, alors on ira demander sa main pour toi. D'accord, papa. Ainsi, le prince voyagea et mena sa vie comme s'il n'avait jamais posé ses yeux sur Dina et ne parla jamais d'elle. Mais il n'arrivait pas à ne plus l'aimer. Et donc, à la fin de l'année, le roi et la reine envoyèrent une requête au fabricant d'encens pour lui demander la main de sa fille afin qu'elle épouse le prince. Merci. Papa, qu'allons-nous faire? Le prince t'a attendu pendant un an, Dina. Notre prince est un jeune homme avisé. Il t'aime vraiment. Mais s'il venait à souffrir en m'épousant, alors? Garde la foi, garde confiance dans la justice de la vie, ma chérie. Alors, il faudra préciser au roi que je dois rester au palais dans la journée et rentrer ici la nuit. Qu'en penses-tu, papa? Oui, je lui dirai. Le fabricant d'encens se rendit à la cour et donna au roi les conditions de Dina. Votre majesté, je suis honoré par votre proposition, mais ma fille pose une question avant de dire oui. Si elle reste au palais toute la journée, elle doit pouvoir être autorisée à rentrer chez moi toutes les nuits. Je dois admettre que c'est une requête un peu étrange. Mais si mon fils est d'accord, alors moi aussi. Laissons donc la fiancée et le fiancé décider. Le mariage de Dina et du prince fut célébré en grande pompe et ils en furent tous les deux très heureux. Bien que le prince sache qu'elle retournerait auprès de son père chaque soir, il était très heureux de la voir avec lui toute la journée. Mais ils n'étaient pas préparés à ce qu'il devait se passer le tout premier matin après leur mariage. Tu es reparti à la maison de ton père juste après notre mariage. Alors je voudrais te demander, es-tu heureuse? Regarde ce que j'ai pour toi. Tu veux venir te promener un peu avec moi. Oh! Et cela continua ainsi pendant des mois. Tous les soirs, Dina rentrait chez son père et revenait au matin. Elle s'asseyait alors devant la fenêtre toute la journée et ne regardait même plus le prince. Mais le prince l'aimait trop pour se mettre en colère contre elle. « Tu ne m'aimes pas, Dina. Dis-moi ce que je peux faire pour te rendre heureuse. Au moins, tu m'as regardé aujourd'hui. Merci. » Le prince aimait sincèrement Dina et il était triste car il pensait qu'il était incapable de la rendre heureuse. Un jour, alors qu'il marchait dans le jardin, son vieux jardinier s'approcha. « Votre majesté, ça me brise le cœur de vous voir si triste. Je vous en prie, dites-moi ce qui ne va pas. » Je ne sais pas quoi faire, John. Chaque nuit, Dina retourne chez son père et revient ici au matin. Mais elle ne me dit pas un mot et ne me regarde pas du tout. Je l'aime tellement. Et pourtant, on dirait que je ne sais pas la rendre heureuse. « Je pourrais bien avoir quelque chose pour vous aimer. » « Prenez ça, votre majesté. Si vous mélangez avec de l'eau la potion du pot rouge et que vous la buvez, vous deviendrez invisible et personne, oui, personne, ne pourra vous voir. Et quand vous voudrez redevenir visible, prenez la potion du pot vert et buvez-la avec de l'eau. Merci beaucoup, John. » Alors, cette nuit-là, le prince rendit invisible et alla avec Dina chez son père. Pauvre de toi, tu dois être si triste. Je suis tellement égoïste avec le prince. Tout lui raconter, mais je ne peux pas. Il doit vraiment beaucoup t'aimer pour ne pas te forcer à lui parler. Vive le roi des cieux ! Que le concert commence ! L'ange et Dina chantèrent comme si toute la beauté du monde avait été versée dans leurs chansons. Ils chantèrent jusqu'au petit matin quand Indra annonça la fin du concert. Mon Dieu, j'ai... Ce n'est pas encore l'heure, Dina. Une fois de retour au palais, le prince redevint visible et parla à Dina. Dina, j'ai fait un drôle de rêve la nuit dernière. J'ai rêvé que tu étais dans un chariot avec des anges et que vous chantiez pour le roi des cieux. Mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir que quelque chose troublait ton cœur. Qu'est-ce qui trouble ton cœur, ma chérie ? Ce soir-là, le prince se rendit invisible à nouveau et retourna avec Dina chez son père. L'ange et le chariot doré l'attendaient. Tu as l'air encore plus triste que d'habitude. Le prince souffre vraiment beaucoup et il n'y a absolument rien que je puisse faire. Est-ce que tu l'aimes vraiment, Dina ? Plus que ma propre vie et pourtant, je ne peux rien lui dire du tout. Peu après, ils se retrouvèrent au palais dans le ciel. Cette nuit, la cour au paradis était décorée de ficelles en argent et de diamants. Au centre, il y avait la même torche que la veille. Vive le roi des cieux ! Que le concert commence ! L'ange et Dina chantèrent comme si toute la beauté du monde se trouvait dans leurs chansons. Ils chantèrent jusqu'au lever du jour quand Indra annonça la fin du concert. Mon Dieu, je... Ce n'est pas encore l'heure, Dina ! De retour au palais, le prince redevint visible et parla à Dina. Dina, j'ai fait un drôle de rêve la nuit dernière. J'ai rêvé que tu étais dans un chariot avec des anges et que vous chantiez pour le roi des cieux. Mais tu étais vraiment triste à cause de quelqu'un que tu aimes. Pourquoi es-tu si triste, ma chérie ? Dina le regarda choqué. Mais finalement, le prince la regarda avec grand espoir et Dina se mit à lui parler. As-tu vraiment rêvé de tout ça ? Eh bien, c'était comme un rêve. Je t'aime, Dina. Dis-moi ce qui te fait tant souffrir. Si tu m'aimes vraiment, ne me suis pas à nouveau ce soir. Ah, comme tu veux. Cette nuit-là, le prince ne suivit pas Dina. Dina illumina le chariot doré. Dina, tu lui as parlé aujourd'hui ? Oui. Tu sais ce que cela signifie ? Je m'en moque. Peu après, ils se retrouvèrent au palais d'Indra et ils chantèrent toute la nuit. Le matin, quand Indra annonça la fin du concert... Mon Dieu, je... Pas encore. Je lui ai parlé. Quoi ? En sachant parfaitement que... Que si je parlais à mon mari avant d'avoir pu allumer cette torche grâce à mon chant, je perdrais ma beauté et ma jeunesse. Oui. Oui. Et malgré ça, tu lui as parlé ? Il m'aime vraiment et je l'aime beaucoup aussi. Je ne peux plus supporter de le voir souffrir autant. Je préfère perdre ma beauté et le voir me quitter plutôt que de rester avec lui et le faire souffrir autant. Très bien. C'est ton choix. Ce matin-là, lorsque le prince alla voir Dina, elle était assise de façon à lui cacher son visage. Il l'appela. Dina ? Dina se retourna et n'était plus aussi belle qu'avant. Elle ne rayonnait plus et son visage était marqué. Je suis vraiment désolée. On m'a jeté un sort. Si je parlais à mon mari avant d'avoir pu allumer une torche avec mon chant, je perdrais toute ma beauté. Mais je ne pouvais plus supporter de te voir souffrir autant. Mais maintenant, je suis vilaine. Enfin, enfin, tu me parles. Tu m'aimes vraiment au point d'avoir sacrifié ta beauté pour moi, Dina ? Tu m'aimes vraiment au point d'avoir sacrifié ta beauté pour moi, Dina ? Et pour moi, tu resteras à tout jamais la plus belle personne du monde. C'est la lumière du vrai amour, celui qui sait faire tes sacrifices pour l'être aimé. Et ici-bas, Dina redevint belle à nouveau. Dina, tu... Je t'ai fait du mal malgré moi parce que je t'aimais mais maintenant je ne te quitterai plus jamais. Le prince avait enfin gagné l'amour de sa femme adoré. Dina et le prince vécurent heureux pour toujours. Tel était leur destin parce que c'était un vrai amour. qui s'est dit. Pour l'amour de sa femme, je t'ai fait du mal. Et pour l'amour de sa femme, je t'ai fait du mal. Je t'ai fait du mal.